salut tout le monde c'est la druide et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui petit tuto redstone sur un petit circuit de ma construction donc on se retrouve pour un compteur donc un compteur à ce que vous voulez voilà vous en faites ce que vous voulez il y a un input vous en faites ce que vous voulez ensuite c'est quelque chose qui est vraiment pas compliqué pas excessivement coûteux et qui peut être très pratique dans certaines situations donc après voilà c'est moi je vous donne le système vous en fait ce que vous voulez comme d'habitude et sur ce je vais vous dire place à la démonstration du système donc revoilà le système donc je vais vous montrer comment ça fonctionne c'est pas compliqué donc là vous avez des pistons qui sont budés en fait au fur et à mesure là on a le input ça envoie une pulsation ça fait se lever tous les pistons et en fait les pistons les pistons se lèvent et redescendent trop vite pour pour que le courant passe à travers le bloc et les bud enfin pour que ceux d'après soit budés alors que là on voit que le le premier répéteur est préalimenté il bud celui-là une fois que le enfin une fois que le bloc est levé il est instantanément budé et ensuite le courant n'a pas le temps de se propager et ce piston est déjà désétendu ouais oui ça on va dire que ça se dit donc ce piston est déjà rétracté voilà merci et ce répéteur n'a pas le temps de buder ce piston par l'intermédiaire du bloc alors que une fois qu'on relancera une pulsation le ça le piston se budera se budera instantanément grâce à ce répéteur c'est assez compliqué à expliquer mais enfin dans l'idée j'espère que vous voyez qu'à chaque fois il y en a un qui reste levé les autres qui se rebaissent donc hop on va aller jusqu'au bout voilà et là donc il ya le dernier le donc le dernier qui est là une fois qu'il va se lever ça va réinitialiser le système et donc il sera reprêt à être utilisé donc hop il se lève et voilà en fait une fois que le piston là basse se lève il laisse passer le courant donc dans ce répéteur là qui désalimente cette torche ah excusez moi c'est très le c'est très le smuss donc qui désalimente la torche qui désalimente toute la la poudre de redstone et qui fait se lever ce piston est donc vu que les pistons ne sont plus bd et ne sont pas alimentés par le dessous tous les pistons redescendent se rétractent et donc ça réinitialise le système et vu que là bas il ya plus de courant une fois que tout est réinitialisé le piston là se rebaisse via l'inverseur du bout donc voilà après après voilà voilà et donc sur ce place à la construction donc pour la construction vous aurez besoin de un bouton quelques blocs de construction 11 sticks et pistons 22 répéteurs 20 poudres de redstone un bloc de redstone et une torche donc ça bien entendu c'est le nécessaire pour faire un compteur exactement comme celui là donc c'est un compteur qui compte jusqu'à 10 après pour plus bah écoutez il en faudra plus j'ai pas je vais pas compter absolument tout donc vous prenez un bloc vous mettez un bouton dessus une poudre de redstone vous mettez un stick et piston bloc bloc ensuite ce que vous faites bon on va se faire une grande ligne je continuerai après vous placez des blocs 1 sur 2 en damier comme ça voilà hop 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 vous cassez en dessous parce que c'est trop moche hop 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 ensuite sur tous ceux qui sont levés vous mettez vos sticky pistons voilà vous mettez des blocs comme ça tout le long hop 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 fini là aussi donc ensuite là vous mettez votre répéteur à 1 tick et ensuite tous les deux blocs vous en mettez des à 3 hop 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 Voilà, le stick piston perd son pouvoir collant, donc notre monteur ne sert plus à rien. Ensuite, vu que l'impulsion de base est à 2 tics, tous les autres épisteurs vous les mettez à 1 tic. Hop, 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 hop. Voilà, donc à partir de là vous avez bientôt fini. Vous mettez un bloc comme ça, hop. Là vous mettez votre torche. Tout le long là vous mettez une grande ligne de bloc. Voilà. Ensuite, vous prenez de la redstone, vous en mettez tout le long. Bien entendu, voilà, vous aurez besoin d'un repeater. Et là, vous prenez votre sticky piston et vous le posez ici. Avec le bloc de redstone. Et maintenant, le circuit est fini. Et totalement opérationnel. Donc hop, voilà. Oups là. Voilà, donc vous voyez, ça compte au fur et à mesure. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et là, hop. Et voilà. Ça se réinitialise tout. Donc voilà, c'est un système qui est vraiment pas compliqué. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Suivez-moi sur Twitter. Et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos. Allez, tchou tchou. Sous-titrage ST' 501